Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis ingénieur chef de projet de nanosatellites et je travaille à Toulouse en région Occitanie. Moi j'ai suivi une formation classique, collège généraliste, lycée généraliste où là j'ai travaillé plutôt des matières scientifiques et après j'ai suivi des études courtes de niveau Bac plus 2 donc j'ai un DUT mesures physiques et j'ai intégré le monde professionnel tout de suite après mon DUT puis je me suis mis à re-suivre des études que je voulais progresser donc je travaillais la journée et le soir je retournais sur les bancs de l'école pour avoir l'équivalent maintenant d'un diplôme d'ingénieur. Alors j'étais très bon élève dans les matières scientifiques donc en maths, en physique, en chimie, en biologie. Pourquoi ? Parce que je travaillais un peu plus à tel point que je travaillais ces matières-là dans les matières littéraires donc dans mes cours de LV1, LV2 etc. je travaillais mes maths, ma physique parce que je m'éclatais donc d'une oreille j'écoutais ces cours-là donc j'étais très bon dans les matières scientifiques, un peu moins bon dans les matières littéraires et puis bon donc ça faisait quelque chose qui allait au dessus de la moyenne parce que les matières scientifiques me booster avec des coefficients assez importants de ma moyenne générale. Mon premier travail, je l'ai effectué au Centre national de recherche scientifique, le CNRS, où là j'étais assistant ingénieur en instrumentation sur ce qu'on appelle un très grand équipement, un gros accélérateur de particules. J'étais donc sur une grosse infrastructure de recherche scientifique de haut niveau. Aujourd'hui je travaille dans une grande école d'ingénieurs qui est l'ISAE Superhero. Le domaine d'activité c'est la formation et la recherche et pour gérer toute cette activité on est à peu près 400 à 500 personnes. Je suis ingénieur chef de projet en nanosatellite. Mon boulot consiste à développer des nanosats, alors ça ne parle pas beaucoup, mais un nanosatellite c'est un satellite de taille nano, c'est à dire qu'il ne fait pas plus d'une vingtaine de kilos et les dimensions classiques c'est 10 cm par 10 cm par 30 cm donc ça c'est un nanosat qu'on appelle le type 3U et les nanosatellites on les envoie dans l'espace et après on les opère depuis le sol comme un gros satellite. Actuellement je travaille sur le projet qui s'appelle NINF en collaboration avec un autre laboratoire toulousain où là on va étudier en vol comment se comporte une communication optique à l'intérieur d'un satellite. Le souci avec les gros satellites d'observation de la Terre c'est qu'on a des images qui sont de plus en plus grosses et ces images à un moment donné il faut les stocker et comme à la maison il faut en mettre la fibre optique et donc nous on met la fibre optique dans le satellite pour éviter de passer par des fils électriques pour gagner en débit. Notre nanosatellite c'est un petit laboratoire expérimental qu'on met en orbite et on étudie son fonctionnement. Alors ma journée type c'est plutôt j'ai envie de dire une matinée type. La matinée c'est que j'arrive assez tôt autour de 8 heures 8h30 le matin où je contrôle mes emails je commence à organiser soit la semaine si on a début de semaine ou autre mais préparer les prochains jours les prochains jalons et après arriver vers 9h 9h15 l'ensemble de l'équipe arrive et en tous les cas dans cette période là on prend un café tous ensemble pour échanger et puis pour lancer la journée et après le reste de la journée c'est du quotidien c'est à dire pour moi essentiellement des réunions et d'échanges avec avec mon équipe dans la recherche l'avantage c'est qu'on est dans la formation on est constamment en train d'échanger avec d'autres et c'est forcément un travail d'équipe donc c'est les relations et le travail d'équipe c'est à peu près quand on débute 1200 fourchettes et puis quand on est un peu plus vieux en fin de carrière on est au delà de 1700 fourchettes la photo que je vous ai proposé c'est le mon bureau qui en fin de compte un open space mais c'est un open space où j'accueille mes collègues mes stagiaires mais aussi tous les étudiants qui sont en projet avec moi donc l'image que qu'on aime bien prendre par rapport à notre bureau c'est une ruche alors moi je le vois pas au quotidien parce que j'ai j'ai la chance d'avoir des chefs qui sont des femmes mais malheureusement les chiffres sont là on a 46% de filles qui font des études scientifiques au lycée et moi dans dans mon entreprise en tous les cas dans le domaine où je suis on est entre 20 et 25% donc et ça c'est c'est pas compréhensible parce que elles ont leur place initialement je voulais être chercheur mais j'ai rencontré et échangé avec des avec des chercheurs et je me demandais ce qu'était leur travail au quotidien je me suis aperçu qu'enfin le compte j'étais plus dans l'opérationnel alors moi ce que j'aime bien dire c'est que il ya les chercheurs et il ya les trouveurs simplement n'a pas voulu appeler les ingénieurs les trouveurs donc je suis ingénie pour moi il faut être curieux ouvert aux autres et pour ça ça passe par forcément l'anglais et après aimer le travail en équipe la recherche c'est une recherche à l'international donc effectivement je suis amené à voyager un peu partout par le par le monde je suis amené à échanger donc sur des conférences des workshops etc et j'ai même eu la chance d'aller sur d'autres sites expérimentaux faire des sciences ça vous permet aussi de voyager et une succession de rencontres essentiellement de prof moi j'ai un souvenir de mon prof de biologie de sixième qui m'a énormément marqué mais mon prof de physique de de première et ma prof de maths de terminale m'a énormément marqué pourquoi simplement c'était des gens qui étaient passionnés par leur leur domaine c'est vraiment un moment de plaisir et un et moi tout simplement je me suis dit mais pourquoi pas moi et pourquoi je pense que je n'aurai pas ce plaisir là ah les maths et surtout la physique la lecture le monde de la recherche au sciences et vie junior ce qui était génial c'est que je comprenais rien mais ça me passionné parce que j'avais plein de trucs à apprendre j'ai des hobbies comme tout le monde je fais du roller de temps en temps et puis malheureusement j'ai une passion qui est un peu dépendante le spatial donc je suis membre d'une d'une association qui fait la promotion de l'usage du spatial donc pour démocratiser l'usage du spatial chez monsieur et ma table tout le monde donc voilà je continue à promouvoir ce domaine et ces métiers du spatial en dehors des heures du travail j'aurais voulu travailler sur en tant qu'ingénieur en instrumentation sur des plateformes pétrolières en pleine mer boulot d'extrême dans cinq ans il y aura peut-être un nouveau challenge et moi j'aime bien les challenges par contre une chose est sûre je serai dans un domaine scientifique et du domaine spatial à votre âge j'ai jamais rencontré des gens du métier et je trouve que en tous les cas ce que j'espère si vous apportez cette contribution il faut dire pourquoi pas vous dans ce domaine là